Alors Juliette, Juliette Arnaud, vous avez gardé Roux toute la semaine sur vos genoux. Et Roux, c'est un chat noir, un poil aventureux, imaginé par Maurice Genevoix, le poilu du Panthéon. Suite et fin de l'histoire, maintenant. Alors d'abord, on va aller en janvier 1976 sur le plateau de l'émission du Grand Échiquier. Il y a Maurice Genevoix, qui est un vieux monsieur alors, et qui se trouve face à Georges Brassens. Aïe ! La boulette, la mouche dans le lait, la charisse des techniques. C'est que Jojo, Brassens, a écrit quelques années avant une chanson bien connue de tous les antimilitaristes. Un texte provoquant, drôle, aigu, qui commence ainsi. « Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Bref, mourir pour des idées d'accord, mais de mort lente, c'est-à-dire en flânant en chemin. » Brassens explique à Maurice Genevoix, de sa douce voix, comment l'idée de cette chanson lui est venue. « L'idée m'est venue, j'ai dit oui, j'ai dans une émission, je crois, j'ai dit je veux bien mourir pour une cause, pour une idée, mais j'aimerais mieux que ce fût de mort lente. » « C'est parti, c'est ça, voilà. » Maurice Genevoix écoute attentivement, redit ce qu'il a déjà dit ou écrit sur son expérience de soldat, ses camarades dont les vies furent fauchées sous ses yeux, l'horreur sans cesse recommençait, et son désir de faire vivre encore leur fantôme par l'écriture, et puis cette phrase tout à coup qui m'a saisi. « C'est une expérience malheureusement incommunicable, mais c'est dans une certaine mesure dommage, parce que si elle était communicable, nous mourions tous de mort lente, si j'ose dire. » En 1976, Genevoix a écrit il y a bien longtemps ses romans témoignages, ceux de 14 notamment, et là, à 86 ans, 4 ans avant de mourir, il semble prendre acte de son impuissance de témoin, justement, d'écrivain. C'est incommunicable, et c'est terrible. Le sourire triste de Brassens qui l'écoute le dit suffisamment. En 2020, j'ai une hypothèse sans doute ridicule, mais tant pis, je me lance avec la foi du charbonnier. Il y a dans Roux le roman « Des pages » qui désingue la fatalité de l'expérience trop atroce pour être communiquée. Ces pages où Roux, répondant à l'appel de la forêt, abandonnant la vieille et aimante Clémence et la chaude maison du docteur par une nuit glaciale de novembre, s'est fait la belle. La voilà, la belle liberté, mais aussi la faim, le froid, la solitude. Roux apprend à marcher forcée la vie sauvage, et il rencontre un renard, un quasi-frère, quasi-seulement. Le renard, lui, se méfie des hommes depuis toujours, c'est une question de survie. Roux, désorienté, entreprend de suivre le renard. Sur le chemin, l'odeur d'un animal mort. Le renard n'y va pas et disparaît dans un fourré. Mais Roux a trop faim, il s'approche, ne se méfie pas de l'odeur humaine dans l'odeur de l'animal, et ce sont les mâchoires d'un piège à renard qui se referment sur lui. Je cite Genevoix, Roux se courbe un peu sur le piège, se rejette en arrière et tire sur sa patte prisonnière. La douleur est la même, aussi cruellement aiguë, et pourtant il tire davantage et recommence à tirer sur sa patte. Vous voyez le film 127 heures ? Ouais ? Bah c'est pire. Roux va faire comme le héros du film, et de la vraie vie d'ailleurs, Roux va se mutiler pour se libérer. Maurice Genevoix, lui aussi en 1915, s'est trouvé mutilé. La main gauche n'a jamais bousillé. Mais revenons à Roux. Son enfer ne fait que commencer. Le chapitre suivant s'intitule « Le chat fou » et commence ainsi. « Depuis bien des semaines, les paysans ont vu rôder sur le halage un chat hirsute et noir, si maigre qu'on pourrait croire un fantôme issu de la terre, un chat crevé qui marche dans le jour. Qui pourra aimer encore Roux quand il n'est plus joli et vaillant ? Qui peut encore aimer un chat fou et crevé qui marche dans le jour, un objet de répulsion comme une gueule cassée qui revient des tranchées ? Qui ? » La vieille Clémence aux yeux clairs, bien sûr. Mais cet amour-là sera-t-il suffisant pour ne pas mourir ? Maintenant, c'est à vous de voir. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci beaucoup. Juliette, j'ai l'impression que c'est le hasard qui vous a mis dans les mains cet ouvrage. Oui, sauf que le hasard a pour patronyme Frédéric Fromé, qui a trouvé ce livre dans le lieu dans lequel… Il y a une très grande bibliothèque dans le lieu dans lequel nous sommes, car nous sommes hors les murs de Radio France. Et puis Frédéric Fromé, il se balade, puis il met la main sur ce livre. Et il a vu ce livre avec ce petit chat, et Charline a dit « Ah, mais c'est le beau-père de Bernard Maris ! » Voilà, donc Frédéric Fromé, puis Charline Vanhoenacker, et boum, rouf ! Et voilà, un livre atterrit dans les mains. Merci beaucoup, Juliette. Et puis vous pourrez rappeler la maison d'édition aussi. La petite Vermillon. Oui, qui réédite, outre le livre de poche, bien sûr.